bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de ce let's play sur repas universalis 4 let's play avec les khmer donc alors maintenant nous avons deux colonisateurs pour ceux qui s'en souviennent et on commence à se rapprocher petit à petit du nouveau monde il arrive dans 38 jours ça va on a pas trop d'attrition parce qu'on connaît la zone ça c'est bien par contre on est en haute mer ou pas non on est même pas en haute mer c'est juste que c'est pourri voilà il faut le dire alors 11 jours sept jours cinq jours magnifique allez hop on y va fond d'une colonie oui bah oui j'ai jamais compris pourquoi il y avait une barre ici encore plus 30 par an avec une avec un pourcentage de colonisation de 20% je crois on fait chier on n'a pas une manasse sur celui là alors on a combien on a 17% à la vache parce que ça doit être loin c'est pour ça je pense qu'ici par exemple on a beaucoup plus même pas on n'a pas plus on a moins mais du coup ce serait peut-être qu'il a par contre à une plus grosse férocité de la part des colons même pas non non mais je sais pas alors au niveau de la mission c'était annexé et on peut le faire on peut annexer le dynam un bâtiment de type atelier certes écoutez exiger l'annexion 152 points de puissance diplomatique avait coûté heureusement que les points de diplôme c'est pas ce qui nous manque parce que sinon ça nous aurait coûté un petit peu cher en termes de revenus heureusement on a un petit capital de base du coup bon l'entretien des conseillers l'entretien des missions des colons ne coûte pas si cher que ça alors assimilation ça c'est cool ça on commence à assimiler les indigènes ça nous permet d'économiser un temps précieux du coup on est à 257 d'accord alors là c'est quoi c'est les îles midway écoutez il ya midway qui est là et sur midway la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'indigènes sur midway du coup je pense que ça va être là à la suite logique de notre colonisation enfin qu'on aura fini de coloniser waké ce qui risque de prendre quand même un petit peu de temps si on n'a pas de si on n'a pas de d'événements positifs ok ce que j'aime bien c'est que je commence à les assimiler puis après rien alors on va juste payer le le renforcement voilà alors c'est fini on n'en parle plus alors contre d'aï viet on va accepter mais on va rien faire simplement parce que j'ai pas envie de bouger mes hommes ils sont très bien où ils sont il va gagner je pense de toute façon au pire il y a mon vassal qui va l'aider on a bientôt la prochaine tech on a 5 ans de retard en diplomatique on a 5 ans de retard en enfin 5 tech de retard en militaire mais par contre c'est bon merde ça bon c'est pas grave mais du coup si elles sont pas légitimes je peux pas je peux pas écoute on verra ça plus tard parce que du coup si elles sont pas légitimes c'est vrai que j'ai oublié je peux pas recruter dessus mais on verra ça du coup plus tard pour l'instant faut que je rattrape mon retard et oui parce que là je pourrais avoir un bonus de portée coloniale je pourrais avoir différents c'est dingue mais j'ai l'impression que j'ai jamais m'en sortir en fait j'ai tellement de retard quoi mais vis-à-vis des européens ça doit juste être la misère on peut regarder si je prends les ottomans ils font du 9-10-13 bah écoutez même pas même pas tant que ça ils sont comme Malaka alors que Malaka coûte plus cher alors mécontentement des marchands on va perdre de la puissance diplomatique quoi que j'aurais pas voulu faire ça en fait j'aurais préféré perdre du mercantilisme prendre un assiste de mercantilisme alors début de la production de poissons le poisson manger les gens c'est bon poisson alors c'est sauvage de palawan ok ok est-ce que le type peut arrêter de se soulever ils ne peuvent pas se laisser coloniser tout simplement alors ou la vache où est-ce qu'ils sont mes attendez où est-ce que sont mes flottes avec l'explorateur ils sont ils sont ah oui d'accord ok euh mais j'avais pas des régiments de si ok oh punaise un petit peu lent d'esprit alors le japon qui a commencé à s'inscrire comme d'habitude un petit peu à déborder sur le Yangzi le Yangzi pardon alors donc là il n'y a rien d'intéressant est-ce que je fais le fou et je vais là allez on fait le fou on y va je sens que je vais le regretter 1er avril allez on prend le risque 23 avril oh punaise la vache comme c'est long oh punaise oh punaise mais il n'est pas censé arriver ici donc là il n'y a rien par contre on ne doit plus être très loin je pense on ne doit plus être très loin on va le ramener quand même du coup à Wackay qui est qui est qui est qui est loin on a dit on va les perdre en route ma taille navale terminée est-ce qu'il peut arrêter de m'emmerder lui non d'accord j'ai une étendée mais pourquoi ils étaient sortis aussi c'est con soulèvement indigène d'accord ça c'est pas un souci en plus l'autre je pourrais quand même détruire sa flotte si je faisais un effort oh ça y est on a réussi ou la vache quand même ça a été chaud je déteste cette musique qui passe en temps de guerre alors du poisson avec du poisson on a dit qu'on produit des fournitures navales ah et du piment enfin des épices ça devrait pas y avoir du bois tropical ou alors c'est peut-être un peu plus au sud c'est peut-être là plutôt je sais pas alors au niveau de je pense que comme c'est occupé l'annexion ne prend plus donc alors là c'est en train de se construire ok c'est quoi exactement comme flotte 5-6 ok donc 0-0-5-6 limite si je prends tout ça ça devrait le faire donc on va attendre que que les unités se réparent un petit peu honnêtement je doute d'avoir une révolte à wakin de ces jours alors la puissance de l'espionnage ouais on va prendre au niveau de la colonisation palawane on a plus de la moitié on est bientôt à 2 tiers ça va extrêmement rapidement tout de même alors on y va par contre s'ils voulaient bien s'intégrer un petit peu au lieu de au lieu de résister à chaque fois on a une croissance moyenne de combien par an de 66 personnes par an voilà c'est quand même pas rapide ça fait déjà 10 minutes que je record ok alors retour sur le front ok ah bah il est parti le coco elles sont ces troupes à la con à l'univers où est-ce qu'elles sont on serait là certes non je ne les vois pas bon 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 la vache quoi sans déconner c'est quoi cette attrition qu'on se prend juste ici au niveau de tech militaire là on a oh putain on a toujours pas quoi d'un côté plus 4 quoi juste plus 4 et puis l'autre il est encore plus nul à chier quoi sans déconner je vais vraiment hériter de ce Gus je préfère encore avoir lui ça me déprime un petit peu quand je vois l'état de de nos dirigeants un coup c'est jamais vraiment la folie si on compare au MD je fais un super truc non c'est toujours aussi pourri aussi 3-1-3 ça va encore la chine qui est pas trop mal évidemment par contre Malaka Malaka 6-5-4 excusez-nous ah la vache quoi 6-5-4 c'est pas chier le mec j'aimerais bien lui piquer son type non et son héritier c'est du quoi c'est du 3-4-3 comment dire que je suis un petit peu jaloux alors oui en effet c'est bien un avion que vous pouvez entendre il faudrait que je légitime comme tout ça enfin tout du moins les îles de la philippine oui on va dépenser sans compter et on va ne pas réduire l'inflation alors c'est quand qu'elle prend fin cette chichu guerre j'en ai rien à faire d'aider le NZ de toute façon je ne peux pas l'annexer totalité faible en termes de de morale ah voilà on est en P parfait alors empire mondial et casus belli permanents contre les primitifs est-ce que je le fais ou pas ou j'en ai pas spécialement besoin du coup on va garder ça nous permettra là de débloquer une tech diplomatique et de gagner surtout de la portée commerciale du coup là avec lui on va pouvoir retourner avec notre exploration alléluia alléluia permet caravelle les caravelles voilà plutôt que nos neufs primitives à la con qui ne savent pas naviguer ça me permet déjà de bouffer un petit peu moins d'attrition enfin bon il faut pas se le rien le temps pour les décaravelles ça prend aussi un petit peu de temps pour l'instant on va rester avec mon esprit inimitif ça va bien quand même que je débloque le commerce suivia mais bon théocratie mode administrative oui bah écoutez je vais prendre du coup une tech admin administrative je vais prendre quoi je vais prendre doctrine expansionniste ça peut être pas mal écoutez trois colonisateurs allez sans hésitation on va prendre les doctrines expansionnistes puis en plus après il y aura aussi la croissance colonial générale parce que mon but c'est vraiment d'avoir un empire colonial important et conséquent avec les khmer toi je t'ai dit je pense qu'on est content d'aller là alors on a perdu le casis belli contre daï ok pas grave alors voilà on part à l'exploration ok on va alors plus 45 ouais c'est pas mal du coup on a plus combien on a plus plus 45 donc plus 30 parce que c'est un tropical et parce qu'on a pas de province limitrophe c'est quoi ces excuses à la con les types ils vivent un milieu tropical en quoi il y a un malus ils sont habitués quoi bon là on a bientôt fini de coloniser c'est cool sans déconner les gars je vous ai quasiment assimilé arrêtez de vous révolter voilà comme d'hab alors province non refusez là honnêtement on va les rappeler ça va pas péter et on va les mettre sur le continent un petit peu saccadé le jeu alors militaire il nous en faut absolument un c'est juste la vache sans déconner si pour putain mais sans déconner quoi j'ai c'est juste un tout petit truc là que j'ai fait oh la punaise bah écoutez heureusement qu'on a de l'argent pour bâtir des bateaux j'ai envie de vous dire alors colonie auto suffisante ça c'est cool et du coup on va les emmener vous voyez directement dans les îles Marshall pardon les îles de Midway parce qu'en plus ça ne nous demandera pas d'envoyer des des hommes parce qu'il n'y a pas d'indigènes là bas pareil on a bientôt fini de coloniser ça c'est une très bonne nouvelle alors technologie militaire alléluia on passe du coup aux arcs busiers asiatiques cavalier samouraï ouais écoutez c'est déjà ça on a un petit peu moins de retard alors c'est pas fou je vous le concède mais c'est déjà ça non on va mettre ça là ensuite j'ai dit qu'il fallait qu'on construise d'autres vaisseaux du coup on va faire des caravels en priorité parce que les caravels ça tient bien ça coûte cher à construire mais pas grave ça met du temps ensuite ah mais c'est des caravels que j'ai fait c'est pas des caravels du coup je vais faire une caravel voici je vais faire des caravels je vais faire attendez on va faire deux caravels pour l'exploration et là on va faire des caravels on va faire deux petites cogs on va faire des galères en fait voilà alors elles n'y ont pas tout dans la flotte d'exploration notre légitimité commence légèrement à remonter 24 janvier ok voilà waké dans 5 juifs ouais bah c'est bon waké a fini de se coloniser aussi voilà voilà prestige plus 1 et on va envoyer voilà je vois avec Pégou qui rompt plus écoutez tant pis voilà il y a Pégou qui a dû se prendre non je sais pas la vache quoi 84 pitié quoi pitié 84 qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi on a tellement de retard tellement de retard euh durée de la construction d'un vol ouais c'est cool on en a plus 35 vu qu'on a une campagne limitrophe ça ira un petit peu plus vite alors si on a 50 à midway oh oh c'est folichon sans déconner quoi qui a le genre de type voudrait aller vivre ici vraiment d'un côté je dis ça mais là c'est quoi c'est bon la forêt et tout là t'es sur la plage tranquillement de notre point de vue occidentaux c'est peut-être pas si mal à du lent je sais pas alors on va rassembler tout ça ensuite on va commencer à les dispatcher ok alors d'un côté on a ça et on a nos galères qui vont aller là-bas qui vont aller là ensuite on a 4 vaisseaux légers qui vont aller dans les Philippines oh on a accès non non au noeud de Californie on va dire on va mettre ça du coup dans les Philippines il y en a eux qui vont aller avec les autres cogs alors du coup il faut que je fasse un petit point on a les galères qui sont là ensuite on a ça ça ok donc là pompe E 0 à 0,37 parce qu'au Bengale moi je on va mettre dans les Philippines aussi et on va peut-être commencer à récolter dans les Philippines je peux collecter ou pas dans les Philippines est-ce qu'on gagne assez on va perdre des ducas non on gagne 0 parce que sortant ah la vache il y a tout qui sort en fait ah si on gagne 2,01 ça y est mais écoutez on va laisser ça comme ça en plus là on va du coup par contre on va rebaisser l'entretien navale enfin navale non terrestre du coup ça nous fait 3 types de flotte non écoutez on va se quitter là moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao c'était Licky Léman bon on va on va on va